Oui, c'est des perquisitions qui ont été menées par l'escouade régionale MIX. Tout ça se fait avec la collaboration du service de police de la Ville de Trois-Rivières, la Sûreté du Québec et la GRC. Entre autres, on a procédé à 10 perquisitions qui ont lieu dans la région et un petit peu aux alentours. Et jusqu'à maintenant, il y a 16 arrestations qui ont lieu. Le réseau qu'on a démantelé aujourd'hui faisait entre autres la vente de stupéfiants dans les bords de la région de Trois-Rivières. Et on sait que ce réseau-là s'approvisionnait dans la région de Montréal. Oui, on peut dire qu'on a arrêté la présumée tête dirigeante de ce réseau-là. C'est une enquête qui a commencé en février 2010. C'est suite à des informations. Le tout a été validé. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé au dossier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a au-dessus de 100 policiers qui sont sur le terrain. On en est au point culminant, je vous dirais, des perquisitions et des arrestations aujourd'hui. Pour les saisies, on a deux propriétés qui sont sous ordonnance de blocage. On a deux véhicules qui ont été saisis comme biens criminels. Ensuite, il y a stupéfiants. On parle de marijuana, de cocaïne. On parle d'une somme d'argent importante. On a divers documents aussi qui ont été saisis, puis aussi des appareils électroniques. Pour l'instant, on recherche un homme, M. Serge Groleau, un homme de 63 ans de la région de Montréal. Merci. 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 C'est parti ! Merci !